Salaam alaikum, bonjour, bonsoir. Avant de commencer le papier que je vais vous lire, je me pose, et je me suis toujours posé cette question depuis que je suis devenu majeur et vacciné. Je ne comprends pas qu'on puisse caresser les rêves d'Hitler après avoir subi les sévices nazis. Et cela, je l'ai écrit il y a de cela plus de trente ans. Ceci dit, en faisant le nettoyage dans les archives de mes écrits j'ai trouvé un bout de papier, un bout de papier d'un journal de l'époque, de l'époque dont l'auteur, c'était moi. Je l'avais oublié ce papier. Et par inadvertance, je l'ai trouvé. Donc je vais vous le lire, il date du 2 mars 1988. Vous allez me dire que c'est vieux et pourtant c'est toujours d'actualité. Raison pour laquelle j'ai décidé de partager avec vous son contenu. Alors le titre, c'est « Blabla et ordre du jour » par Jamel B. Un peuple avec des mains nues, un pays en sang et en feu, des pavés couverts de corps d'enfants, un cri de gorge, un cri de gorge scandant « Liberté ». Des pierres face aux mitrailles et le monde crie au scandale. Une réunion eut lieu, des réunions eurent lieu. L'ordre du jour fut établi, les ordres du jour furent établis. La réunion fut reportée, les réunions furent reportées. L'ordre du jour fut maintenu et les ordres du jour furent maintenus. On changea de date, on changea de salle, on changea de pays pour ne pas tomber dans la monotonie. L'ordre du jour fut repris, les ordres du jour furent repris. Dans toutes les réunions, ils ont opté unanimement, consciemment. Ils ont rendu leur verdict sur une décision, ils se sont mis d'accord, maintenir l'ordre du jour, changer de date, changer de salle, changer de pays pour ne pas tomber dans la monotonie. C'est sérieux ? C'est une décision qu'il faut prendre à tête reposée ? Au fait, c'était déjà quoi l'ordre du jour ? Un peuple avec des mains nues, un pays en sang et en feu, des pavés couverts de corps d'enfants, un cri de gorge scandant liberté, des pierres face aux mitrailles, un peuple avec des mains nues. Et le monde, et le monde, pour se cacher la face, offre des sandales. Et le monde, pour se cacher la face, offre des sandales à un peuple avec des mains nues, des pierres face aux mitrailles. Avec tout mon soutien au peuple palestinien et à toutes les victimes de tous bords, toutes les victimes civiles de tous bords. Tout mon soutien. Salaam alaikum, bonne journée, bonne soirée, et bien entendu, au revoir.